Mes chers étudiants et mes chers élèves, bonjour. En fin de la série de vidéos, on va voir le droit fiscal et on va commencer par un chapitre introductif. Donc, notion de droit, le droit en général, c'est un ensemble de règles qui régissent la vie en société et qui sont sanctionnées par la puissance publique de la lettre. Ça veut dire que le droit national se subdivise en deux branches, le droit privé et le droit public. Le droit privé, c'est un droit qui régit les rapports entre les personnes privées. Ça veut dire que ce soit société ou bien individu, mais l'essentiel, c'est un droit privé. Et on trouve plusieurs branches, le droit civil, le droit de la famille. On trouve aussi le droit commercial qui régit les rapports entre les commerçants et le droit social. Le droit social, le droit social, le droit de travail, il y a un lien avec les musharriels et les agir. Maintenant, on va voir la deuxième branche, le droit public. Le droit public, il est qu'un droit privé qui régit les relations mobiles, les individus, les sociétés, lesquels ils ont fait le quittal khans. Le droit public régit les rapports entre les personnes publiques, entre elles, ou entre particuliers et les personnes publiques. Parmi les branches lièrent le droit public, on trouve le droit constitutionnel, le droit d'ostaurie. C'est le droit qui fixe les rapports entre le gouvernement, le parlement, par exemple, etc. On trouve aussi le droit administratif, le droit d'ostaurie. Le droit public, c'est une branche du droit public qui s'applique. Et on parle aussi, on peut dire aussi, la fiscalité. Qu'est-ce que l'impôt ? Pour définir l'impôt, l'impôt se définit comme étant un prélèvement piquinière, piquinière, maïdia, ou un acteïtaï, échbéri, maïdia, opéré par l'État ou les collectivités locales, à titre définitif, sans contrepartie directe, dans l'objectif d'assurer la couverture des dépenses publiques et de réaliser d'autres objectifs économiques et sociaux. C'est une répartition de la société qui est d'un accord de la société, sans aucun accord. Mais il y a une sorte de faire la répartition des députés et des députés. Dans cette définition, on peut dégager un certain nombre de caractéristiques de l'impôt. La première caractéristique, c'est que l'impôt est un prélèvement piquinière. Il doit être payé en espèces, mais c'est en nature. Ce n'est pas le cas. La deuxième caractéristique, l'impôt est opéré par l'atta ou la collectivité locale. C'est-à-dire que l'impôt a un caractéristique définitive. C'est-à-dire que l'impôt est écrite, c'est-à-dire que l'impôt a un montant. Il n'est pas une erreur pour le calcul de l'impôt. Il n'est pas le cas. L'impôt a un prêt, c'est-à-dire que l'impôt a un prix. Il s'est écrite par la suite. Mais l'impôt sera payé d'une façon définitive. Quatrième caractéristique, l'impôt est sans contrepartie directe. C'est vrai qu'il n'y a pas la contrepartie, mais la contrepartie est indirecte. L'impôt assure la couverture des dépenses publiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le cas de l'impôt, l'aéroport, l'école, etc. Plusieurs personnes confondent la notion d'impôt, mais la taxe. Donc, ici, on va voir la distinction entre impôt et taxe. L'impôt, il est payé, c'est un prélèvement qui est payé sans contrepartie directe. Alors que la taxe, c'est un prélèvement contre une contrepartie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le cas de l'impôt pour le prélèvement, mais il n'y a pas le cas de la taxe, mais il n'y a pas le cas de l'impôt. Le paiement de la taxe est obligatoire. Que le contribuable soit un usage ou non, tout doivent la payer, car c'est la contrepartie d'un service proposé, non pas rendu. Mais... Il n'y a pas le cas de l'impôt, il n'y a pas le cas de l'impôt. Il n'y a pas le cas de la taxe. Maintenant, la taxe sur le ramassage des ordres minagères. Il n'y a pas le cas de l'impôt. 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 la redevance maintenant la redevance est un prélèvement établi en contrepartie d'un service rendu à la taxe il s'agit de prélèvement qui s'adresse aux usages seulement effectifs des services rendus il ya une naisse les qui steve nous uniquement au moins la taxe soit c'est la taxe la redevance la redevance ne revêt pas de caractère obligatoire car libre aux usagers de ne pas utiliser le service s'ils ne souhaitent pas payer la redevance c'est normal mais nous devons faire le service exemple la redevance téléphonique la redevance électricité par exemple la redevance électricité il ne reste si l'un seul dom qui ne va pas d'eux avant tout le temps il ne va pas d'eux avant tout le temps ça ne fait pas la redevance de l'électrice la même chose dès qu'à l'on a un téléphone il ne va pas d'eux avant tout le temps donc il est libre d'utiliser ou de ne pas utiliser le service la taxe de la distinction entre les droits mobiles les trois les trois notions impôts redevances et taxe avoir maintenant une classification des impôts avant de voir la classification des impôts on va distinguer mobiles de mention le redevable et contribuable le redevable c'est celui qui verse le montant de l'impôte le ménonique et puis le qui décrit le fait de porte effectivement l'impôte le chasse normalement au niveau qui s'achito você le fait de la retraite au le même celui qui s'achitie qui s'achitie le fait de la retraite ou l'est-ce que l'est-ce qu'il fasse le redevable. Les contribuables et les redevables se confondent pour ce qui est des impôts directs, mais non pas pour ce qui concerne les impôts indirects. Il y a un des droits et maintenant le TVA qui est un seul qui s'est terminé par le contribuable, le consommateur final, ou qui est un seul le redevable et le mouclef canonien qui a ajouté le trésor. Mais dans les impôts directs, ce sont les donations qui sont utilisées, le redevable qui contribuient. On va voir maintenant la classification administrative. L'administration se base à l'élément de recouvrement qui fait le trésor. Elle va faire la distinction entre impôts directs et impôts indirects. L'impôt direct, ce sont les impôts qui sont séportés et payés directement par le contribuable au trésor. Par exemple, l'impôt sur le revenu qui frappe l'ensemble des revenus acquis par toute catégorie de personnes physiques. Il est impôt sur le DxD, qui frappe les bénéfices réalisés par les sociétés qui se livrent à des opérations à caractère lucratif. les impôts sur le revenu ou les impôts sur les les impôts indirects les impôts indirects ils sont séportés par le contribuable mais sans être payés directement par lui ils sont payés par un intermédiaire d'une ou plusieurs personnes appelées redevables les impôts indirects sont les contribuables ou l'État c'est un redevable en ce moment, les impôts indirects sont les impôts indirects exemple on distingue la TVA, les droits de loi les droits d'enregistrement deuxième critère, la classification économique on va se baser à l'assiette fiscale sur quoi se porte l'impôt et selon cette classification on va voir deux types l'impôt sur le revenu ou bien l'impôt sur les dépenses l'impôt sur le revenu cet impôt touche l'ensemble des sans-perçu par une personne pendant une période préalablement définie l'exemple type ou l'hier l'impôt sur la dépense l'impôt sur le revenu il frappe l'utilisation des revenus l'exemple de la taxe sur la valeur ajoutée l'exemple de la taxe sur la valeur ajoutée l'impôt sur le revenu quatre étapes la première étape c'est la définition des champs d'application deuxième grand B, l'assiette fiscale vous voyez, d'arrivée troisième c'est la liquidation et la dernière étape c'est le recouvrement la première étape le champ d'application le champ d'application il consiste à préciser trois éléments les trois chances qui ça veut dire la personne ou bien les personnes imposables les assigités les redevables les contribuables et on va préciser c'est ensuite quoi ça veut dire l'opération imposable et la troisième et le troisième élément c'est la question où c'est-à-dire le territoire ou les règles de territorialité précisant le territoire sur lequel s'applique la législation fiscale marocaine maintenant je vous ai dit je vous ai dit il a fait une opération de vente ou la vente il s'est effectuée au Maroc donc le territoire marocain il y a un territoire marocain il y a un territoire qui est-à-dire dans le territoire voyons maintenant la deuxième étape il y a l'assiette de l'impôt le tâchid le wii'a d'arrivi le wii'a d'arrivi c'est la base ou bien la matière sur laquelle repose l'impôt يعni qu'est-à-dire l'assiette qui va s'assurer à l'arrivi à l'assiette à l'assiette il peut être soit soit un bénéfice par exemple le chiffre d'affaire maintenant l'IS il se calcule la législation la bénéfice donc l'assiette d'arrivi à l'assiette d'arrivi à l'assiette ou le bénéfice oui la même chose maintenant la TVA l'assiette ou le montant hors taxe le montant d'affaire hors taxe une fois que nous avons l'assiette nous avons l'étape C qui est la liquidation liquidation ça veut dire nous voulons chercher maintenant combien nous devons payer ou marhalette la tassfia elle consiste à calculer la somme exigible ou bien due par le contribuable sur la base de l'assiette qu'il détient il faut l'assiette fiscale sur l'étape l'équble nous avons l'assiette ou l'assiette qui est l'assiette d'arrivi c'est la tariqa de l'arrivi le calcul qui est l'arrivi en appliquant soit un taux ou bien un barème ou bien un tarif le montant est la base fois le taux est 20% ça c'est la manière de calculer le calcul peut s'effectuer soit par l'administration elle-même ou bien par le contribuable ou bien par le contribuable l'étecnic il y a des démarche qui est en haut pour objectif le paiement de l'impôt donc comment l'ensemble des vocaïles il s'agit de la dernière phase consistant à opérer l'encaissement réel par lettres le recouvrement peut se faire par trois manières ou par trois modalités différentes la première modalité c'est le recouvrement ou bien le prélèvement par voie de rôle nominatif et on a l'écart ou l'écheare qui est savent dans l'arrivée le moukellef ou le khad et l'arrivée c'est l'exemple de la taxe d'érité ou la taxe d'habitation l'arrivée à la d'affaire ou la rassure à la s'acquête il y a tout le monde qui dit qu'on a un autre trésor l'avis d'imposition ou l'écheare pour terminer la somme qui va la somme la deuxième méthode ou bien le recouvrement c'est le recouvrement spontané qu'est-ce que le recouvrement spontané c'est le recouvrement ou le télkaï le recouvrement spontané c'est le recouvrement qui est effectué par le contribuable lui-même c'est le contribuable qui va liquider le montant de l'impôt qui va déterminer l'impôt à payer et procède au paiement de l'impôt donc à ce niveau le contribuable est libre et détermine le montant de l'impôt bien évidemment en respectant un certain nombre de conditions c'est-à-dire qu'il y a l'impôt qui est-à-dire qu'il y a l'impôt qui est-à-dire qu'il y a l'impôt à la source c'est une technique de recouvrement mais qui nécessite l'implication d'une tierce personne pour retenir à la source dû par le contribuable et puis le verser à l'administration fiscale l'exemple type dit la retenue la source c'est l'hier salarien lorsqu'un salarié travaille dans une entreprise au moment de paiement de son revenu de son salaire l'entreprise va retenir l'impôt à la source l'entreprise et c'est l'entreprise qui va se charger de payer l'impôt à l'administration fiscale à la place dit le salarié donc maintenant il y a l'impôt qui est-à-dire le salaire et comme ça on a terminé avec le premier chapitre merci de votre attention et à la prochaine Inch'Allah